... Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Je suis là pour vous inviter à un événement. À la 33e édition du Kairos, le temps favorable de Dieu. C'est le temps où Dieu appelle ses enfants, c'est le moment où Dieu rassemble ses enfants autour de lui. Et c'est un grand plaisir pour Dieu de voir tous ses enfants venir auprès de lui. Voici une occasion que le Seigneur te donne de pouvoir terminer l'année avec Christ et entrer dans une nouvelle année, année d'espérance avec le Christ. C'est aussi notre huitième anniversaire car nous avons commencé cette pastorale d'évangélisation en 2011. Et depuis trois mois, greffé au temps de liturgie de Mère Église, nous allons vers les âmes, nous communiquons Jésus. Ce que Dieu attend de nous, c'est une véritable conversion. Là où il y a la conversion, là se trouve bien-aimé le plus grand des miracles. Dieu ne peut être aussi quelqu'un que dans la maison de cette personne, mal vraiment dans la conversion véritable. Il faut venir pour nous ressourcer dans la présence de Dieu et repartir rempli de sa bénédiction pour être témoin de la bonne nouvelle dans notre monde et dans notre milieu de vie. Personne ne doit rester à l'écart. Si Dieu lance une invitation, il serait bon pour chacun de nous de pouvoir se mettre dans toutes les dispositions et retrouver Dieu son Père. Parce que là où se trouve Dieu, là se trouve la bénédiction. Là où se trouve Dieu, là se trouve le Christ. Et là où est réalisé le kairos, là aussi est réalisé le moment favorable. C'est le dernier kairos de l'année. Il faut semer, toi qui as vécu des difficultés, toi à qui Jésus a fait du bien, viens semer par ta présence et tu récolteras en abondance toutes les bénédictions qui sont prévues pour toi en cette 33e édition. C'est nous qui sommes appelés à apporter l'espérance aux autres. C'est nous par notre vie, m'appeler à ramener la personne vers Dieu. Saint Paul dit dans l'épître aux Romains que l'esprit connaît le cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu peut faire pour nous. L'esprit connaît aussi le cœur de l'homme. Il sait ce dont l'homme a besoin. Et c'est seulement le kairos qui permet à l'esprit de pouvoir réaliser ce rendez-vous. On pourrait donc dire kairos, 33e édition, kairos, l'esprit au rendez-vous. Un cadre du retour à Dieu. Revenir des frères et sœurs est un abandon véritable. La Bible dit que quand un côté se convertit, il y a de la joie. Ça sera un temps de grande bénédiction puisque le chiffre 9 comme dit certains, c'est le chiffre de l'accomplissement. Nous t'attendons, nous les frères et sœurs et membres du sacédence royale, afin que nous puissions communier dans la joie. Le thème qui va nous édifier, qui va nous rassembler, c'est dans la communion, soyons porteurs d'espérance et de vie en Jésus. Ce thème est parlant. Ce thème est encore un thème très annonciateur des grandes choses que Dieu fera. Car pour qu'il y ait espérance, il faut qu'il y ait changement de cœur. Pour que nous soyons vie en Jésus, il faut que nous expérimentions la délivrance. Donc à ce temps, Dieu est prêt à nous apporter la délivrance. Dieu est prêt à changer nos cœurs, Dieu est prêt à délivrer nos cœurs, Dieu est prêt à faire silence autour de nous, pour que ce savoir triomphe. Tu es convié, tu es concerné, parce que effectivement, tu es prêt, prophète et roi, tu es également porteur d'espérance, tu es porteur de vie. Alors viens recevoir toute la compréhension dont tu as besoin pour accomplir ta mission, afin que cette année passera, tu puisses sortir un peu de ta zone de confort et aller porter Jésus-Christ à ceux et à celles qui en ont besoin. Venez nombreux, venez avec vos familles, venez avec vos enfants. A lui confier notre année qui s'achève, à lui confier l'année qui commence et aussi à confier tous ceux qui nous sont chers. Dieu vous attend. Et que personne ne rate ce temps favorable de Dieu. Je t'invite donc, le 6 et le 8 décembre, à la Sperre de Bénédiction. A ne pas rater ce rendez-vous, car c'est un rendez-vous qui promène. Le Seigneur t'invite pour accomplir dans ta vie ce que tu attendais comme accomplissement et qui sans doute verra jour avant même que tu n'entres dans l'année 2020. Toi qui m'écoutes, je t'invite à ce jour-là. Viens et fais confiance à Dieu. Ne dis pas, je vais toujours prier. Bien-aimé, il y a prié puis il y a prié. Et ce carios est un temps vraiment de rencontre, d'invitation au Seigneur. Viens donc et Dieu fera le reste. Alors, je t'y attends. Pour vivre un moment exceptionnel, je le paie séduit le 6 décembre avec une grande veillée. Et le 8 décembre, à la Pothéose, ici à la Sperre. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la grâce d'être présent afin que sa gloire transforme ta vie, que tu sois espérance, que tu sois vie pour tes frères. Moi, j'y serai. Que Dieu vous bénisse. Après ce long de temps d'intuition prophétique, voici le temps favorable de Dieu, la 23ème édition du Kairos. Le dernier Kairos de l'année. Kairos, 8ème anniversaire. Avec ton thème, dans la communion, soyons porteurs d'espérance et de vie en Jésus. Orateur, les révérends pères Éric Norbert à Bécamp, Abonga, François de Paul, le diacre Marie-David Pio, les frères Mathias Marie, Marcel Blais et le couple missionnaire Emma et Abraham-Marie. Pour la première fois, le Kairos débutera par une veillée le vendredi 6 décembre de 20h à 6h. Ensuite, rendez-vous est pris pour le dimanche 8 décembre de 13h à 20h pour l'Apothéose. En un seul lieu, la sphère de la bénédiction s'est à Angré en face du château d'eau. Bien-aimé de Dieu, saisis ce prétexte que Dieu s'est choisi pour te rapprocher de Lui. Tiens avec ta famille, tes amis, renouvelez ton alliance avec Dieu, la source. Afin que tes ressources demeurent intarissables et rejaillissent sur ton entourage. Contact 4077-0078-51-51-5130. Vous pourrez également nous suivre sur les 3x2v.sacerdosroyal.info, 3x2v.abramarie.com, sur l'application Sacerdos Royal disponible sur tous les stores, ou scanner le QR code présent sur tous nos visuels. La qualité des enseignements que vous recevez détermine la qualité des viens qu'est-ce que vous menez. Sacerdos Royal, l'Esprit Saint, glorifiant Jésus, que ton règne vienne.